Et salut la belle graine, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de Zira Tank. On a fait un petit peu pareil avec la Zira AP, à choisir entre la comète et l'Electrocute. Et là on finit cette vidéo là avec la Zira Tank, entre gardien et l'augmentation glaciale. Et avant toute chose, si tu me découvres, bienvenue à toi. Je m'appelle DomNaker, je stream régulièrement le soir vers 17h en semaine sur Twitch. Je fais pas mal de vidéos sur l'univers de League of Legends, surtout au poste de support avec Zaira. Et à nouveau les amis, vous retrouverez toutes les infographies de cette vidéo dans le Discord communautaire qu'on a fait. On pourra le retrouver dans la description. Et du coup les amis, non c'est pas du tout du troll. Zira Tank, VT numéro 1, Zira Europe West en Master. Pas de soucis à se faire, vous en faites pas, c'est pas du trolling. J'ai atteint Master 300 LP grâce à ça. Comme d'habitude, vous avez du coup les timelines pour choisir ce qui vous intéresse le plus ou les revoir. Et j'espère que t'es prêt à suivre cette vidéo. Je vais essayer d'être le plus clair possible et te partager tout ce que je sais. Donc profite. Bon l'ami, tu commences à me connaître. J'aime bien t'expliquer le raisonnement derrière tout ça. Je préfère te donner vraiment toutes les informations pour que tu comprennes. Et que tu puisses adapter après ton build. Donc pourquoi actuellement Zira Tank est viable ? Tu connais très bien Zaira, ça se base du coup sur ses plantes. Et on a vu dans la vidéo précédente que Zaira a beaucoup de dégâts de base. Et qu'elle a en plus un kit pour infliger beaucoup de CC à l'ennemi. En plus de ça, tu verras que les plantes de Zaira ont un ratio d'AP de 15%. C'est à dire que si tu as que 100 de puissance, tes plantes ne feront que 15 de dégâts en plus. Ils seront ensuite modulés avec la résistance magique de l'ennemi. Donc en sachant que Zaira a du coup des gros dégâts de base avec ses compétences. Sans parler des ratios AP. Et qu'elle a en plus ce kit pour offrir de l'espace à ses alliés. On peut donc exploiter la force de Zaira qui est d'offrir vraiment de l'espace à ses alliés. Et d'offrir du peeling, c'est ce qu'on appelle du coup le peeling en anglais. On va vraiment se focus dessus et apporter du coup un aspect beaucoup plus utilitaire dans une game avec Zaira. Vu qu'on joue support. Zaira du coup va bénéficier assez facilement des activations des objets. Et également des passifs. Tu verras du coup qu'on ne va pas chercher forcément les stats des objets. Même si c'est très bien. On va surtout chercher l'actif et le passif. Une fois que tu as compris ça mon ami, je vais pouvoir t'expliquer comment on choisit du coup entre AP et Tank. Donc comment choisir, c'est assez simple. Si tu as déjà vu ma vidéo précédente sur AP, donc Comet ou Electrocute. Alors tout simplement pour choisir Zaira Tank, tu peux partir vraiment Zaira Tank sans vraiment prendre en compte les notions que je vais te dire là maintenant. Vu que pour moi Zaira Tank est au moins aussi meilleur que Zaira AP, voire mieux. Mais concrètement pour choisir entre AP et Tank, il faut vraiment que tu te poses la question si ton équipe déjà possède un DPS AP, donc de la puissance. Et si c'est le cas, tu dois vraiment te demander si ton équipe a quand même suffisamment de dégâts. Si les deux conditions sont réunies, bien attention parfois la team en voyant une Zaira pense que tu vas partir forcément en dégâts. Et ils vont piquer du coup des choses un petit peu moins dégâts et plus utilitaires. Donc prends bien en compte ces deux choses là, ces deux questions là pour partir après sur le tank. Donc si tu as répondu oui aux deux questions, tu peux partir sur la Zaira Tank, il n'y a pas de soucis. Bon je ne vais pas te mentir, Zaira Tank, tu as deux grandes runes principales, le gardien et l'optimisation glaciale. Alors les deux runes sont très fortes, il n'y a pas de soucis à se faire. Par contre l'optimisation glaciale implique que tu touches au moins un E ou que tu mets des beaux ultis. Donc pour commencer je t'invite à choisir le gardien qui est un petit peu plus permissif. Mais sinon pour choisir entre une Zaira gardien et une Zaira optimisation glaciale, il faudra vraiment prendre en compte le niveau de la lane. Donc si tu es vraiment contre une lane très agressive, très dangereuse, par exemple une Leona Draven, l'optimisation glaciale t'apportera moins d'efficacité en lane et te permettra d'avoir du coup plus d'impact en teamfight. Cependant le gardien va te permettre du coup de ressortir de la lane la tête haute et du coup ce sera bien mieux de prendre le gardien dans cette situation là. Pour faire simple, je t'ai fait un petit zirar pour des décisionnels. La première question à te poser c'est du coup si tu es vraiment contre une lane dangereuse ou pas. Donc si la réponse est non, on prend l'optimisation glaciale, il n'y a pas de soucis à se faire. Si tu as une lane dangereuse, pense du coup est-ce que tu peux vraiment contrer l'engage. Par exemple s'il y a un Trèche, s'il y a un Otillus, des choses comme ça. Tu connais Zaira, tu peux mettre un E et une plante avec ton W pour vraiment bloquer le skillshot ennemi et deny une engage complète. Tu peux prendre l'optimisation glaciale encore une fois. Par contre si tu n'as pas de quoi contrer leur engage, une arrow de H ou quelque chose comme ça, tu peux vraiment partir sur le gardien, il n'y a pas de soucis. Attention cependant s'il y a vraiment une compo vraiment centrée sur un personnage en face de toi, ça peut être Yasuo, ça peut être une Jinx, n'hésite pas à partir sur l'optimisation glaciale. Je te disais il y a quelques secondes que le gardien était beaucoup plus utile quand tu débutais. Tu verras je t'ai fait une petite infographie après. On pourra adapter les runes, tu verras que l'optimisation glaciale c'est un petit peu strict. Maintenant qu'on a vu comment choisir entre AP et tank et entre la Zyracine glacée et la Zyramur en titre lane, je t'invite du coup à voir les runes en profondeur. Ok concernant du coup les runes, si je peux me permettre on va commencer par Zyracine glacée et l'optimisation glaciale. Généralement on prendra aussi l'icebound granted, c'est pour ça que je fais un jeu de mots pourris. Tu me permets ? Je t'ai fait un petit résumé du coup, c'est vraiment contre un enchanteur, contre une compo vraiment centrique ou quand tu as vraiment besoin d'offrir un petit peu plus de piles à ta team. Et c'est une rune qui va assez bien scale mine de rien dans la partie. Ce qui est important avec cette rune là, on n'est pas vraiment centré sur la lane, même si tu vas dominer quand même ta lane. De plus du coup une rune teamfight. Dans ce sens, j'aime bien prendre un petit peu de CDR, un petit peu d'armure et un petit peu de vie dans les runes percières que tu peux adapter évidemment s'il y a de la résistance magique à prendre ou d'où l'armure. En rune c'est très simple, l'optimisation glaciale. Personnellement j'adore les chaussures magiques parce qu'elles apportent un petit peu plus de mobilité et tu peux choisir du coup la stase si jamais tu veux faire un zoneur après. Pour la suite, je prends quand même les biscuits pour tenir la lane et je finis par le savoir cosmique qui est très important pour moi. On verra plus en profondeur les objets par la suite. Et la Zyrasine glacée se base principalement du coup sur deux items qui sont l'anathème et le Iceborne Gantelet, le Gantelet Givran en français. Mais tu pourras voir que tu peux apprendre le linceul de la congruence ou le médaillon de l'Iron Solari, pas de soucis. Pour la version Iron, il y a vraiment une rune à prendre en compte, le chasseur ingénieux. Alors si tu ne connais pas trop le chasseur ingénieux, c'est une rune qui permet de vraiment réduire drastiquement. Pensez à un full stack, ça fait 33%, donc un tiers en moins de réduction de CD. Concrètement, ça passe quelque chose de 60 secondes à 40 secondes pour tous les objets activables et les propriétés aussi passives des objets. Ça marche également sur les trinkets, les reliques, donc tu auras encore plus de brouillard très pratique pour la vision. Avec le gardien, on aime donc mettre un Iron Solari parce que ça synergise très bien avec ces runes-là. Effectivement, tu n'as pas trop de moyens de proc le gardien avec Zahira, il faut vraiment que tu colles ton allié. Mais plus tard, dans la partie quand tu auras ton Iron, tu auras juste à mettre un petit bouclier avec ton Iron et ton gardien pourra proc. Pour les runes, c'est assez simple, tu pars sur la fontaine de vie qui est extrêmement forte avec Zahira. Ça fait qu'à chaque fois que tu mettras une plante pour slow ou un E sur un ennemi, chaque fois que ton allié attaquera cet ennemi-là, il va récupérer un petit peu de point de vie. Mais tu sais très bien que du coup, le gardien, on a pris ça pour vraiment tenir la lane. Donc c'est pratique pour faire des trades sur la longue durée. On prend la plaque d'os parce que généralement, on a peur de se rengager et on va prendre surcroissance à la fin pour avoir un peu plus de PV. Et du coup, le must-have, c'est la domination avec le chasseur ingénieux. Et tu pourras choisir de prendre soit le goût du sang, soit par exemple une balise zombie si tu veux vraiment plus apporter d'utilitaires et de vision. J'aime beaucoup le gardien parce que tu peux vraiment l'adapter. Et quand en face, tu as vraiment une grande team avec des CC, n'hésite pas à partir sur cette version-là. Techniquement, c'est un petit peu pareil. On va partir sur le gardien, la fontaine de vie et la plaque d'os. Par contre, on va prendre inébranlable pour vraiment avoir un CC réduit avec la ténacité. Et on va partir du coup sur de la précision en prenant la rune et le stack de la ténacité également. On va choisir entre le triomphe et la mana, faisant d'esprit. Et avec ce build-là, tu serais peut-être tenté de prendre les mercures. Attention, parce que la ténacité, ça se stack quand même pas mal. Mais ce n'est pas proportionnel, entre guillemets. Plus tu en as, moins ça va être efficace. Dans le sens où si tu as 33% de ténacité flat, ça va réduire de 33% le CC. Mais attention, la ténacité, c'est comme l'armure, la mobilité et la résistance magique. Plus tu en as, moins son efficacité va être de plus en plus forte. Ça reste quand même un très bon achat, les bottes de mercure. Bon, généralement, avec la Zyra tank gardien, tu vas chercher quand même à gagner la lane. Donc tu peux prendre un petit AP en plus pour faire un peu plus de dégâts en lane. Et de l'armure, c'est de la vie ou de la résistance magique. Une petite question viendra à votre esprit. Comment on build une Zyra tank, en fait ? Bon, là, on parle vraiment de Zyra tank, entre guillemets. Il y a quand même un petit peu d'AP, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas encore le build hybride que je vous montrerai peut-être un jour sur cette chaîne. Peut-être qu'il y a beaucoup de likes, je le ferai. Non, ce n'est pas du chantage. Ok, les items en tank, c'est assez simple. Ça se base du coup sur les 3 mythiques qu'on a vus. Principalement du coup, l'Iron Solary ou le Gantelet Givrant. On peut prendre aussi le Linceul de congruence qui est très pratique. Rappel, du coup, si tu prends l'Iron, tu prends le Chasseur Ingénieux. Généralement, du coup, l'Iron Solary, tu le prends quand il y a des dégâts de zone assez important. Tu peux le prendre également quand ta team est assez squishy, vu que ça apporte quand même pas mal des stades défensifs intéressants en zone. Généralement, ça peut prévenir du coup un petit burst. On prendra le Gantelet quand il faudra vraiment temporiser une fight, pouvant ça avec l'Aziracine glacée, pour vraiment du coup appliquer un autre slow avec les auto-attaques. Le Gantelet est pas mal quand tu joues contre une compo assez dive. Il va essayer d'aller chercher ton ADC. Du coup, toi, tu seras aux premières loges de ce dive, généralement à côté de ton ADC. Et tu affigeras quand même des dégâts assez conséquents avec l'Iceborne de l'Orthlète. J'adore en ce moment le Linceul de la congruence qui synergise pas mal avec le Zeké que tu verras après. Elle est vraiment très forte quand tu n'as ni besoin de protéger ton ADC d'un dive certain, ni besoin d'un Iron Solary. Généralement, je prends du coup le Linceul quand il y a vraiment une grande frontline et qu'on cherche vraiment à faire des petits dégâts supplémentaires avec notre équipe ou du coup une compo assez centrique où il faut vraiment faire tomber la première personne pour ensuite faire des dégâts de zone assez importante. Bon, ce qui est très important à retenir, principalement, on va partir sur le bouclier relique. Rarement avec la lame de la voleur du sort, tu peux le prendre parce qu'attention, au début, tu peux être tenté de prendre la lame du voleur du sort et tu verras une grande faiblesse des arrière-attanks et la mana en lane. Il faudra faire très attention du coup à ta mana et comment tu l'utilises. On va prendre également la lame du voleur du sort si tu penses vraiment dominer la lane et avoir des possibilités de kill et si ça joue vraiment de ton côté, si tu es troncside. Un des items les plus importants du coup avec la Sierra Tank, c'est l'anathème qui offre quand même des bonnes stats de base. Il offre aussi également de la CDR, donc des rechargements de compétences plus rapides et qui va mettre un malus de ténacité sur la cible en face, donc la cible principale. Ça peut être soit un assassin qui en met beaucoup dans un ADC ou ça peut être la condition de victoire ennemie. En plus de ça, ces dégâts seront réduits contre toi. Et après du coup, pour les items, tu peux choisir un petit peu ce que tu veux en tanki. Je t'ai mis une petite sélection. Personnellement, j'adore le zéquet. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu mettras un E ou un ulti sur quelqu'un, ton complice, donc ton ADC, mettra beaucoup plus de dégâts à chaque auto-attaque. La rédemption est vraiment très forte également, mais pas très méta en ce moment. Reste un bon build. Le raillet est vraiment génial sur Zaira. Tu peux partir également sur l'étreinte pour t'apporter un petit peu de tankiness, mais aussi un petit peu de dégâts. Si jamais tu peux partir également Morello ou le putréfacteur, je crois que c'est ça, pour du coup réduire le heal en face. Et pour finir, tu peux prendre par exemple un Zonia, tu peux prendre le masque abyssale, un petit peu ce que tu veux. Il faut vraiment que tu adaptes ton build à la game, comme à chaque fois. Et dernier point important avec Zaira tank, tu peux prendre également l'exhaust. Ça peut être très utile. Généralement, c'est avec du coup la racine glacée que tu auras du coup un petit peu moins d'occasion de mettre l'embrasement en lane, vu que tu auras un petit peu moins de trades normalement. Et bien aussi avec notre Discord, c'est qu'on peut nous poser des questions pour les prochaines vidéos. Et justement, on a deux BG, deux belles graines, qui nous a posé des questions. La première belle graine nous demande en fait si c'est vraiment viable de partir 100% tank à bas et l'eau. On veut faire des dégâts, je comprends, je comprends. Alors techniquement, oui, si tu fais des dégâts, tu as un peu plus de chance de carry une game. Cependant, si tu sors vraiment la Zaira au bon moment, Zaira tank, tu vas vraiment apporter du coup ce qui manque à ton équipe, c'est-à-dire la version utilitaire de Zaira. Parfois, c'est bien trop poussé et de faire beaucoup trop de dégâts dans la team. L'avantage de Zaira tank, c'est que tu vas, de une, réduire drastiquement tes erreurs, parce que de un, c'est beaucoup plus permissif, tu pourras faire des erreurs et t'en sortir plus facilement. Et de deux, tu pourras également sauver tes ADC ou tes teammates qui font des erreurs un petit peu pourries. Mine de rien, comme tu as vu, on peut essayer de partir aussi un petit peu sur les dégâts avec la Zaira tank. Je ne dis pas du coup que tu seras top de dégâts avec la Zaira tank, mais tu pourras faire les dégâts suffisants en lane et en teamfight. Et en parlant de la lane, justement d'Ira tank, l'avantage de partir tank avec la Zaira, c'est que tu vas faire quand même des dégâts en lane vu que tu as des dégâts de base assez impressionnants. Vu que tu as des dégâts assez conséquents du coup en phase de laning au premier niveau, tu peux également vaincre ta lane assez facilement. Et arrivé à une sortie de lane, tu seras vraiment utilitaire et pourras continuer de snowball l'avantage que tu as offert à ton ADC. J'espère du coup que j'ai répondu à ta question, mais essaie vraiment d'adapter ton build à la situation. Et la dernière belgraine nous demande quelle position à adopter avec une Zaira tank. On reste quand même sur Zaira et une des grandes forces de Zaira, c'est qu'elle a vraiment beaucoup de portée. Il faut voir en fait que tu es vraiment comme une frontière à passer pour pouvoir atteindre le divin ADC de ton équipe. Il y a plusieurs façons de fight dans LOL, mais la front to back, veut dire du coup de l'avant vers l'arrière, veut dire que tu vas attaquer en premier les ennemis qui sont le plus proche de toi, pour ensuite du coup attaquer la backline. Vu que tu apporteras normalement l'espace suffisant à ton ADC, il en sortira du coup avec plein de points de vie. Et au pire des cas, si ton ADC est vraiment en dessous de l'autre ADC, il offrira quand même de l'espace pour tous tes autres partenaires. Il y en a qui veulent aller dive au fond. En tout cas, la front line sera vraiment occupée avec tes plantes et tes ultimes. Alors bien sûr, tu pourras essayer de mettre aussi ton ultime sur l'ADC adverse, mais le premier objectif avec Zaira Tank, c'est vraiment d'offrir de l'espace. J'espère également avoir répondu à tes questions. Et si vous avez d'autres questions, en commentaire, n'hésitez pas. Et voilà les belles graines, petite vidéo du coup pour vous expliquer la version cachée de Zaira, la Zaira Tank. Qui exploite du coup une grande force de Zaira, le pinning, vous l'avez compris. Encore une fois, tu peux revenir du coup sur les moments importants de la vidéo. Et tu retrouveras toutes mes infographies sur le Discord. N'hésite pas à aller checker les autres vidéos, surtout la AP si tu l'as pas vue. Je vous remercie à nouveau de votre temps consacré et de votre soutien au quotidien. J'essaye vraiment d'être au plus proche de vous, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ce les amis, carréz bien. Et moi, je vous dis à plus dans le bus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada